Algérie, le général Shangriya inquiet des possibles attaques sur sa famille. Expulsion des migrants clandestins et irréguliers, Algiers volent enfin au secours de Paris. Macron promet de durcir les choses avec les pays d'origine de l'immigration. Algérie, le général Shangriya inquiet des possibles attaques sur sa famille. Le chef d'état-major de l'armée algérien, le général Shangriya, dont le fils réside en France et la fille aux États-Unis, et tous deux aux frais de l'État algérien, est inquiet de possibles campagnes de presse qui viseraient ses enfants pour chercher à l'atteindre. Il est fort possible que le général Shangriya soit plus proche de la porte que de l'augmentation, explique en souriant un diplomate à nom d'Afrique. En effet, le recadrage des services secrets algériens, l'ossature du pouvoir, qui s'est opéré notamment depuis l'été dernier, n'a pas joué en sa faveur. Le général Shangriya, supposé être l'homme fort du régime, a perdu un de ses plus fidèles alliés au sein du serail militaire, le général Zmirli, qu'il avait fait nommer en 2020 à la tête de la DCSA, le tout-puissant renseignement militaire et le bras armé de l'État-major. Ce dernier a été brutalement mis à pied voici trois mois, après avoir été atteint par l'arrestation de son propre frère, le colonel Omar Zmirli, aujourd'hui en prison pour malversation. Plus grave pour le général Shangriya, le colonel Zmirli est l'officier qui avait pris en charge en France Shafik Shangriya, le propre fils du général. Autant dire que les services qui ont enquêté puis emprisonné cet officier devenu un des plus puissants René Danger à Paris ne voulait clairement pas du bien au chef de l'armée algérienne. Lequel s'est récemment inquiété auprès de ses proches d'autres révélations touchant sa famille et le mode de vie de ses enfants à l'étranger. Shafik Shangriya, le maillon faible Le commandant Shafik Shangriya, le fils du général Saïd Shangriya, chef d'État-major de l'armée algérienne, a la formation d'un ingénieur informaticien. Depuis 2020, le jeune Shafik réside à Paris, officiellement pour les besoins d'un stage qui serait indispensable à sa formation. Le fils de Shangriya est en fait rattaché au bureau militaire de l'ambassade d'Algérie à Paris, l'un des services les plus discrets de la diplomatie algérienne rattaché directement au ministère algérien de la Défense Nationale. Ce bureau gère depuis Paris et en toute opacité des budgets de plusieurs millions d'euros. Ces fonds servent à financer les soins médicaux des hauts responsables militaires algériens, nombreux à venir se soigner en France. Ce bureau prend en charge également les formations des rejoutons de la nomenclatura dans les établissements civils ou militaires français. Le chef d'État-major algérien n'est pas à l'abri d'une contradiction. L'homme fort du pouvoir algérien ne manque pas une occasion d'affirmer sa fidélité à la Russie, principal fournisseur d'armement à l'Algérie, qu'il soutient notamment dans son conflit avec l'Ukraine. Mais le même fait en sorte que son fils vive à Paris, aux frais du contribuable algérien. Et qui plus est au sein d'un département qui gère le véritable scandale des soins dispensés en France aux gradés algériens et autres privilégiés du système. Des enfants encombrants. Après ces rebondissements malheureux pour son image, le général Shangriya avait tenté de faire revenir son fils de Paris où il mène une joyeuse vie. Mais cela sans succès. Le chef d'État-major s'inquiète aujourd'hui des possibles révélations qui pourraient paraître dans la presse sur les frasques du fiston. Sans parler du parcours de sa propre fille qui après avoir été nommée au consulat algérien en Suisse où elle avait fait l'objet d'une enquête a été, depuis, promue à l'ambassade d'Algérie à Washington. Le général Shangriya est d'autant plus inquiet de possibles nouvelles révélations qu'à la tête des services extérieurs algériens vient d'être nommé le général Djebar Mena avec lequel les relations sont très tendues. Elles le sont depuis l'hiver dernier lorsque le général Djebar Mena avait tenté, avec l'appui de ses amis français de la DGSE et des cadres de l'ex-DRS du général Toufik, de devenir le coordinateur tout-puissant des services algériens. Or les hauts cadres du renseignement militaire s'étaient opposés fermement à l'idée de mettre en place une telle structure qui leur échapperait. Le général Ougzmirli, qui était alors le patron de la DCSA, refusait qu'on remette en cause les prérogatives grignotées année après année qui ont fait de son service l'épicentre de l'appareil de renseignement. Pris en étau entre les cadres de la DCSA et les ambitions des revenants de l'ex-DRS, le général Saïd Shangriya avait choisi les premiers. Du coup, le général Djebar Mena et ses amis ne lui veulent pas que du bien. Et le vieux général Shangriya le sait. Et s'inquiète des nouvelles révélations qui pourraient fuiter dans la presse sur la vie de son fils à Paris. Ce en quoi il n'a pas forcément tort. Expulsion des migrants clandestins et irréguliers, Alger vole enfin au secours de Paris. Les autorités algériennes ont commencé à concrétiser leur engagement pris en faveur du président français Emmanuel Macron lors de sa dernière visite officielle à Alger et Oran à la fin du mois d'août 2022. Plusieurs opérations d'expulsion de ressortissants algériens ou de délinquants algériens en situation irrégulière sur le sol français ont été débloqués et validés par les autorités consulaires algériennes. Depuis le début du mois d'octobre, plusieurs laissés-passés consulaires, LPC, ont été délivrés par les divers consulats algériens rendant ainsi possible l'expulsion des ressortissants algériens faisant l'objet d'une procédure d'éloignement du territoire français. Les nouvelles facilitations accordées par les autorités algériennes sont vécues comme un véritable soulagement à Paris, où les dirigeants français sont confrontés depuis de nombreuses années à la problématique de la complexité d'expulser des migrants irréguliers ou des délinquants dangereux pour l'ordre public. En 2019, Emmanuel Macron avançait, dans une interview à l'hebdomadaire d'Extrême Droite Valeurs Actuelles, l'objectif de porter à 100% le taux d'exécution des obligations de quitter le territoire français, OQTF. Or, sans l'aide de l'Algérie, cet objectif ne sera jamais concrétisé. Et pour cause, les Algériens sont les premiers migrants irréguliers ou impliqués dans des faits de délinquance concernés par les OQTF. Il est à signaler qu'en 2019, les LPC accordés par l'Algérie avaient permis 1652 éloignements forcés. Mais dès l'année suivante, les autorités algériennes ont mis un coup de frein, se contentant d'en accorder 389 en 2020, 34 en 2021 et 5 sur les deux premiers mois de 2022. Grâce à la nouvelle réconciliation avec le régime algérien, la France a relancé le rythme des expulsions et selon des sources diplomatiques algériennes, l'Algérie s'est engagée à valider l'exécution d'au moins 30% des OQTF ciblant les migrants algériens d'ici la fin de cette année 2022, et ce taux devra dépasser ensuite rapidement les 50% à partir de début 2023, avant d'augmenter encore significativement dans un avenir proche. Ce qui ne manquera pas d'embellir le bilan de Macron dans sa lutte contre l'immigration clandestine et la délinquance impliquant des migrants étrangers. Macron promet de durcir les choses avec les pays d'origine de l'immigration. Invité de l'émission L'événement sur France 2, Emmanuel Macron s'est longuement prononcé sur la question de l'immigration. En fait, il ne pouvait en être autrement, puisque le meurtre de la jeune Lola a catapulté le sujet au-devant du débat public. Si le président français s'est montré prudent quant au choix des mots, il n'a toutefois pas manqué de faire des promesses engageant des pays autres que la France. La France est bel et bien secouée. Et la présumée coupable est une Algérienne sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, au QTF. Une double peine pour toute l'immigration dont on fait le procès depuis déjà longtemps. Mais cette fois-ci, cela a l'air sérieux. La droite, et à plus forte raison, l'extrême droite, ont sous la main la pièce manquante au dossier qui, jusque-là, chancelait. En effet, le drame de Lola a été un argument inespéré pour ces courants qui, faut-il le noter, gagnent de plus en plus de terrain. Emmanuel Macron ne veut pas céder totalement à l'extrême droite, mais aussi il ne peut pas tout lui refuser. Le jeune président, qui doit encore avoir en tête sa visite en Algérie, refuse toute généralisation. Mais il souligne qu'à Paris, la moitié au moins des faits de délinquance qu'on observe viennent de personnes qui sont des étrangers soit en situation irrégulière, soit en attente de titres. Le président français, en outre, refuse de voir un quelconque lien existentiel entre l'immigration et l'insécurité. La preuve ? « La France a toujours eu des immigrés », a-t-il déclaré, tout en affirmant qu'elle les avait toujours intégrés. Mais il a convenu qu'il était nécessaire d'intégrer beaucoup plus vite les personnes qui le souhaitent. Aussi, et c'est là peut-être une décision éminemment politique, il a promis de durcir les choses avec les pays d'origine pour aller vers un taux de raccompagnement à la frontière de 100% pour ceux qui sont le plus dangereux. C'est en gros un discours de droite. C'est d'ailleurs ce que s'accorde à dire la presse française, qui accuse le président de vouloir rallier à lui ce courant dans ses différentes composantes. Emmanuel Macron place ses pas dans ceux de la droite, a écrit Le Monde. La Croix estime qu'il lui tend la main. Le Parisien pense qu'il l'appelle en renfort. Il est vrai que la presse en question parle de la politique française en général. Mais il est aussi vrai que c'est sur la question de l'immigration qu'il a été le plus jugé. Cependant, la promesse de durcir les choses avec les pays d'origine des migrants risque de ne pas être facile à tenir. En effet, il y aura certainement, comme par le passé, des résistances des pays en question. Rappelons que ce fut même l'une des causes qui a mené à un refroidissement des relations entre la France et les pays nord-africains, l'Algérie, le Maroc et la Tunisie. Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant d'être ici.